Merci Homero. Une question d'un de nos auditeurs qui a du mal à comprendre la notion de glorification de Dieu par les autres vivants tels que les animaux. Pouvez-vous élaborer cette notion, peut-être décrire sa forme ? Alors, je ne pourrais pas aller très loin parce que je n'ai jamais entendu un arbre ou une pierre prononcer un tasbih, mais si je me réfère à la tradition prophétique et à l'historiographie musulmane, lorsque le prophète se retirait, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, quand il se retirait dans la grotte de Hira, Parmi les premiers signes qu'il a reçus de la part de Dieu, n'est-ce pas qu'il entendait les pierres prononcer des louanges ? Il entendait les cailloux prononcer des louanges. C'est-à-dire que le prophète a développé un rapport spirituel au monde tel, par la permission de son Seigneur bien sûr, il a développé un rapport tellement profond avec le monde qu'il environnait, qu'il était capable, lui, d'entendre les minéraux prononcer des tasbihats, des glorifications. Nous, nous n'en avons pas la capacité, du moins peut-être parmi vous, certains ont eu des expériences mystiques de ce genre, moi je n'en ai pas eu, mais le monde a son propre langage, et comme nous nous faisons des subhanallah, alhamdoulilah, etc., le monde qui nous entoure a sa propre glorification de Dieu. Alors aujourd'hui, par exemple, vous pouvez lire des ouvrages qui exposent, par exemple, l'intelligence des arbres. Les arbres poussent d'une certaine façon, ils interagissent entre eux d'une certaine façon, les racines s'interpénètrent d'une certaine façon, les feuillages, il y a des arbres-mer, il y a des arbres qui sont rattachés à l'arbre-mer, etc. Il y a une vie particulière du monde, et il faut s'y intéresser pour développer notre conscience spirituelle.